Au tout début de Counter-Strike, Pacha, il était sur le toit de Counter-Strike. Il le gagne à domicile, IEM Katowice, une ambiance jamais vue. Il a rendu un tournoi, une ville, une nation, un pays légendaire. Pacha, en une lane, il a rendu la Pologne légendaire. Katowice, frère. C'est là qu'est né Katowice. Les IEM Katowice, l'aréna avec Virtus.pro, Virtus.pro, Virtus.pro. C'est la première fois qu'on a vu des fans crier le nom de quelqu'un et ce genre de trucs. Yo les cafardinos, cette intro est sponsorisée par Skin Monkey, merci à eux pour le soutien. Prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi. C'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée. Sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre ou plusieurs skins contre un tant que la valeur est la même. En cumulant suffisamment d'échanges, vous pouvez avoir 5$ de bonus. Vous pouvez utiliser le site comme Marketplace et acheter vos skins également avec un bonus sur vos dépôts. Merci encore à Skin Monkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée. Cliquez à fond sur le lien pour faire des stats. Déjà regarde qui il y a, regarde la finale, regarde qui il y a frère en finale. Gate, Ride, Forest, Free Beer, Xist, Contre Taz, Neo, Snacks, Pasha, Bialy. Ça c'est une finale de major en LAN. Regarde là les photos, il y a l'arène. On est en 2014, on est en 2014, il y a 10 ans frère, il y a 10 ans. Tape, tape, tape League of Legends en 2014. La vie de ma mère, c'était à la buvette, c'était à la buvette les LANs. C'était encore des LANs à la buvette. On parle de 2014, je ne sais pas si vous réalisez. Les gars on parle de 2014, ce que vous réalisez, qu'il y a 10 ans, les Polonais se déplaçaient en LAN pour voir Virtus. Écoutez les cris des champs derrière. Tout le monde se déplaçant, ils gagnent même à 3 ans, et le monde s'intéresse. La vie de ma mère, l'ambiance, vous ne vous rendez pas compte. Imagine, tu as un stade comme ça qui te crie dessus. En gros, on est en 2014. Là on est en 2014, février 2014, février pour être exact. On est en 2023, stade, c'est ça ce truc. Vous vous rendez compte, le mec est dans le pit. Il y en a un C1, il y en a un au fond, tout le monde joue caché et tout. Tout le monde disait, ouais, jeu de nul art et tout. La vie de ma mère. Regardez ce round. Là, le mec dans le pit, il gagne du temps. Il y a un mec à sa gauche là-bas, un mec ici qui ne se sont jamais montrés. Tout le monde se cache pour jouer le temps. Là, il prend, il met un one tap au mec au fond. Le mec sur le BP, il le tue. Crossfire en 2014, mon frère, en 2014. Tu vois, en 2014 déjà, les casters, ils avaient un système d'ops bien plus développé que ce qu'il y a sur Valorant. En 2014, on pouvait déjà ouvrir la carte, voir les utilités. Regardez là, boum, les flashs, les smokes et tout qui sont partis. Trois déjà mecs en B, deux mecs en A, un long, un pit. Le son des armes est horrible. C'est le sound design à l'enseigne, mais en vrai de vrai, moi, je ne sais pas, ça me fait kiffer un peu de les entendre, les anciens sons, frère. Mais c'est vrai que c'est agressif. Par rapport à aujourd'hui, c'est agressif. Et les gens qui ne se rendent pas compte que, genre là, le sound design, il fait mal, tu as une explosion de grenade, une decoy, des... C'est vraiment très, très fort. Eh bien, ça, c'est le problème que j'ai aujourd'hui avec Valorant. Je trouve que le sound design de Valorant, il y a beaucoup trop d'effets sonores, il y a beaucoup trop de parasites, beaucoup trop de récurrence sur des signaux et ce genre de choses. Alors que, maintenant, quand tu vois CS et tout, c'est le bordel des fois, mais ça reste calme. Et là, tu entends ici, tu vois que c'est très... Il y a beaucoup d'infos, ça casse la tête et tout. J'ai l'impression d'être sur Valorant à l'heure actuelle. Tu vois, là, la decoy, elle a pété. Vous te rends compte comment j'ai mal à la tête, là ? J'ai juste la decoy, elle a pété sur ma gauche. J'entends... Comment ça tue les oreilles, frère ? Donc là, il y a lui, il a voulu reprendre l'info sur le mid parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de calls sur le B. Il est mort. Donc là, il est en train de tenir la défense. 4-1. Donc là, lui, il a essayé de l'offrir sur la langue. Snacks, pendant ce temps, qui a fait un kill sur la langue. Mais Snacks, pendant tout ce temps, parce que là, on est 2v2 avec un HP, un HP, donc Snacks, il dit non, 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 revient vers moi. Comme ça, on joue un 2v1, lui, laisse-le. Il est genre de partir, de faire bouger Xist. Xist, il est obligé de bouger. Et regardez, pas naïf, regardez, Xist, il n'est pas naïf, il ne va pas sur la langue, il l'overjoue pas. Le mec au niveau du B, il reste au niveau du B. Je suis désolé, mais la vie de ma mère, ça joue bien. Le niveau est incroyable. Moi, je me rappelle, frère, le niveau... Les gens, ils aiment trop dire, ouais, à l'époque, ça jouait mal et tout. Regardez, là, le pistolet, il est magnifiquement bien joué, personne ne fait d'erreur. Là, Xist, c'est reposiné. Il a fait le kill. Et maintenant, il sait qu'il est dans la merde Xist, avec un HP. Il est parti se cacher dans le BP, accroupi, juste pour gagner du temps. Et maintenant, genre, être en PLS. Tu vois, des fakes, des cales et tout. Je ne suis plus respecté, respecté les anciens, la vie de ma mère, ça jouait bien, gros. Là, boum, grande CPL. Now, this didn't work yesterday. We saw this twice from VP yesterday against LGB, and it didn't work. Let's see if it's third time lucky, whether they've changed anything. Ils ont tout bloqué, ici. Non, 2014, on voyait déjà que tout était bloqué sur la longue. Ah, voilà, je me rappelle, je regardais des démos, j'ai essayé de recopier les repères et tout. C'était une merde. Push it now, they wait for the smokes to do their job. They edge around the corner with Bialy, Bialy will try to give the all clear. Xist qui ouvre ou pas, il est en coup des folles. They go in, still no move from either Freiburg or GetRight by the way. Bomb quickly planted with barely a shot fired in anger, actually, great play from Virtus. Pro, that did work. Freiburg can get right now moving in NIP, don't want to commit until they've got all five players there. But they're gonna have to. Regarde comment il décale Xist d'after, je vois que t'es sur le live, parce que toi tu décales comme une merde à chaque fois. Il y a NBK, ouais, il y a NBK qui commente là. Vu qu'il a été éliminé, ils l'ont pris en commentateur et tout, pour ceux qui connaissent la voix d'NBK. Un 2v2. Et là, quand je vois le jeu, ça joue bien. Après, n'oubliez pas qu'il y a un décalage de VOD avec la GoTV. Les sprays sont moches, le sound design est moche. Et donc au final, t'as l'impression qu'il rate un peu d'espray et tout. Alors que nous, on est très propre. Vous voyez, mais avant, il n'y avait pas de bataille de la banane, tout le bordel. Je ne sais même pas si la mollo, elle existait là. Et les gars, la vie de ma mère, je crois que la mollo n'existait pas en 2014. C'est chaud, on n'a pas vu de mollo là, de la game. Je crois que ça n'existait pas encore, la mollo. Je crois qu'ils l'ont introduite après, non ? Si, elle existait. Ok, pourquoi il n'y a personne qui prenait de mollo ? J'ai deux solutions. Soit c'est avant la mise à jour que la mollo arrive. Non, la mollo a toujours été là en vrai. Même sur Mirage, en 2013, j'ai vu des mollos. Vous savez pourquoi personne ne prend de mollo ? Parce que c'est cher et que personne ne savait les utiliser. Le dézonage, les mollos étaient à 650 dollars. Et le dézonage, personne ne savait ce que c'était en fait. Ça a été démocratisé, inventé, utilisé vraiment à outrance par Fnatic Pronax. C'est lui qui a commencé à sortir la mollo tactiquement. A dire, on arrête d'acheter des grenades et tout. Et on va mettre des mollos. Et genre, on va mollo, par exemple, la voiture ici. On va faire une burning ici. On met une mollo 1, mollo 2. On va faire un tapis, un tapis de mollo sur la banane et ce genre de trucs. Et donc, ce n'était pas encore démocratisé de fou, la mollo tactiquement. Et c'est Fnatic, par exemple, qui avait un coup d'avance là-dessus. Et vous voyez là, rien que le fait de jouer jusqu'à 50 secondes, de ne pas se donner, 5v5 et tout. Genre, contre le map, jouer lent, faire des appels et tout. Ça jouait déjà bien. Forest, il était trop fort là. Dans cette zone. Par contre, cette M4S, elle me manque sa grand-mère. Viens-li, j'ai dû casser la brousse. Largement, largement, je crois, je pense. Imagine Forest dans le pit, qui ne meurt jamais, qui fait tomber pendant que Getrite, il est en train de diffuser et tout. Enfin, ça joue trop bien. Déjà, boum, ça décale le stuff en main pour avoir un contact et smoker. Ça, c'est des métas qui sont encore d'actualité, on est bien d'accord. Là, il a bien un mec, boum, il smoke, c'est rapé, il a la haine. Il met une petite smoke pit, il rota au niveau du pit. Freeberg, il molo, il flash le piscine, il prend la micro-ligne. C'est bloqué, mais ils leur ont fait cracher leur stuff. Vous voyez là, Virtus Pro, ils leur ont fait cracher leur stuff. Ils vont se regrouper, attendre les smokes. Et après, ils vont y aller. Xist, il est en train de rota au niveau de la longue. Parce qu'ils ont quand même Parano. Vous voyez, Xist, il est au spawn pour essayer d'aller speedway le plus rapidement possible. Là, ça y est, smoke, et boum, on y va. Vous voyez, on a fait tomber le stuff. On a vu l'erreur de Getrite qui a forcé Freeberg à utiliser la smoke. Donc, ils ont utilisé les deux smokes. Ce qui fait qu'à une minute, ils seront tous nus en fait sur le BP. Et boum, on leur rentre dedans. Vous voyez bien que c'est malin, frère. C'est juste qu'en face, Xist, il est hors rota. On n'a pas de mollo après pour gagner encore un peu plus de temps. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que tu n'as plus de smoke, tu mollo. Tu n'as plus de mollo, tu gardes une flash. Si tu es vraiment tout nu, tu as le mec vraiment où spawn, il va essayer de rota. Ou alors, ça va push le M2 ou ce genre de truc. Donc là, tu vois, après, c'est un major. C'est une finale. Il y a 11-9, c'est tendu aussi. Donc là, on est C2, C3. Là, à moins 1. Moins 2. Donc là, on fait du 2 pour 1. Et là, maintenant, il faut qu'il survive, il faut qu'il survive. Parce que Xist est déjà là, regardez. Pendant tout ce temps, il y a la rotation qui arrive. Et Xist, il peut faire une go-gole. Si, c'est qui ? C'est GetRight. Si GetRight, il gagne 2 secondes de backup, maintenant, ça peut partir en couille. Regardez, boom, Xist, il a go-gole. GetRight, le fait qu'il ne se montre pas, Xist, il go-gole. La vie de ma mère, que je ne l'ai pas vu le match. Mais c'est juste pour vous montrer que, principe de jeu d'être en PLS, de gagner du temps sur la rotation, que Xist, il dit, t'inquiète, t'inquiète, j'arrive mon ref, donc là, boom, go-gole à ce moment-là. Donc Xist, on fait un. En plus, il n'est même pas revenge. Et donc derrière, ça fait 3v2 bombes plantées, avec Neo, avec un HP. Là, on a peur. En plus, on est parano de la smoke. Là, en plus, on a vu un mec au spawn. On a encore des flashs de la grenade. On va voir un peu la rétale. Il a été vu. Il va essayer de se repositionner, Pacha. Là, petit flash pic. Je te flash la ruine, ça part, blanc. 2v3, 1HP. Regardez, hein. 2v3, Neo a 1HP avec Pacha. Neo, il lui dit, vas-y, t'inquiète, flash moi la ruine. Boom, je flash. Moins un. Neo, maintenant, il reste en PLS avec 1HP. Finale de Major, 2014. Stadium rempli. Je vous en supplie, respectez les légendes. Par pitié, respectez-les, frères. Ce niveau-là, en 2014, personne ne l'avait. Personne ne l'avait. Personne ne l'avait en 2014, ce niveau-là. Les grands joueurs de CS, c'était des grands joueurs de CS. Que ce soit Nip, que ce soit Titan, que ce soit Fnatic, que ce soit la Virtus Pro et tout. Na'Vi aussi. Ils avaient vraiment un temps d'avance. Sur la sérénité, le cam, le flash pick, les principes de jeu, gagner du temps. Aujourd'hui, maintenant, c'est banal de fou. Vous allez me dire, mais là, on parle d'il y a 10 ans, frère. Regarde, il est là. Neo a 1HP. Il fait encore un kill. L'Apacha, maintenant, il swing. Il meurt. Et check. Et Neo, maintenant, il est là. Il sait qu'il va clôther 1v1, frérot. Bon, par contre, il n'est pas Yem, parce que Forest est là 100 HP. Neo's 4 health points vont être testés maintenant par Forest. 1 sur 2. 2 de les plus grands joueurs du jeu. Neo a le hand-trick. Je ne le crois pas. 4 points de health. Qui ne le plaît ? Par pitié. Il vient de mettre un 1v1 avec un HP. S'il vous plaît. Il vient de retourner un 2v3. Il y avait une masterclass de défense de Nip sur le round. Et là, il vient de mettre le 2v3 avec un flash pick. Le principe de PLS de gagner du temps. Le principe du swing. Non, s'il vous plaît. Et le 1v1, il y va mastermind. Je pense que Forest le joue très mal. Je pense que Forest doit le jouer agressif, parce qu'il sait qu'il a un HP. Mais Neo, il se dit, vas-y, je vais le jouer le tout pour le tout. Et il lui met 2 balles. Il faut des énormes coups, il a pour le jeu comme ça. Et là, il y avait 11-9. Si ce round était remporté par Nip, ça faisait 11-10. Et Virtus Pro, il s'était en écho. Là, c'est l'inverse. Là, c'est Virtus Pro qui met un trou au 12-9. Plus écho pour Nip. Bien évidemment que tout ceci, vous voyez que c'est eux qui dominaient la scène. Parce que pendant 10 ans déjà, auparavant. Peut-être pas 10 ans, on est en temps de 2014. Pendant 6 ans déjà auparavant. Donc, on va dire 98-99. Pendant 6 ans déjà auparavant, ils dominaient sur la scène 1.6. Il y avait des tournois internationaux, mondiaux, où ils gagnaient des cash prizes et ce genre de trucs. Et ils ont créé tous ces principes de jeu-là. Ils ont créé toutes ces tactiques-là. Ils ont créé la communication, parler, le collectif, les utilitaires et ce genre de trucs. Donc, rendez-vous compte de l'avance qu'ils avaient ces mecs-là, frère. Les gens ne se rendent pas compte. Là, par contre, vous voyez, c'est un truc de noob. Pacha, il est en plein milieu. Stuff en main, il a smoké. Il reste en plein milieu. Ça, c'est une mécanique qui n'existe même plus. C'est trop risqué là, ce qu'il fait. Regardez, là, Pacha, c'est trop risqué ce qu'il fait. Là, il a soutien à la molette, ce gros noobard de merde. Là, il prend un petit coup d'épaule pour prendre l'info. Il reprend l'info. Il se dit, vas-y, j'ai bon, je ne prends pas de timing. Il smoke, sauf qu'en fait, après, il reste en plein milieu. Là, il reste en plein milieu. Vous voyez, là, il reste en plein milieu. Là, le mec, au fade de la smoke, il aurait pu piquer et lui enculer sa mère, par exemple. Vous voyez, c'est là où on voit que, bah oui, individuellement, aujourd'hui, tout est optimisé. La moindre erreur, tu peux capitaliser dessus, et ce genre de truc. Bon, après, là, c'est de l'écho. Voilà, bah, bien, 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 bien. Mais là, c'est là où tu vois qu'individuellement, tu dis, vas-y, c'est un noobard, gros. Il suit la molette, là, 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 là. Il a vu un mec. Il veut lâche eux. Il le flash. Ça, ça, ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est trop vulnérable. Il est trop stuff en main, trop longtemps, trop souvent. Après, il a ses potes derrière lui. Regardez au niveau du radar, il a trop ou quatre mecs derrière lui qui avancent en FF, en décalé FF. Là, on voit une petite couille qui dépasse. Il snag, s'il avance. On vide le C1, on essaye de wall le C2. Forrest ne fait pas un kill, merci au revoir. Là, en plus, ils ont forcé le bail. Maintenant, ils sont tous au FAMAS. Neo, il vient d'entrer sa grand-mère Friberg. Et il pousse au niveau du spawn. Il lance les deux. Et il y a Snacks qui a toutes les rotations. Et en plus, il se repositionne. Regardez, il lurk, il ne gourmande pas. Il n'est pas dans la gourmandise. Au niveau de l'appart, il s'est repositionné au niveau du M2. Vraiment respecté. Regardez, il recoupe ici au niveau du M2. Il se dit, vas-y, il y a quelqu'un qui sait que je suis là. Snacks vient de faire un kill. Et maintenant, Neo, lui, il surjoue le duel. Ça joue très très bien, frère. Ça joue très 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 bien. Ça joue très 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 bien, frère. Oh, le rôle de lurker. Vous voyez bien que Snacks, c'était un des meilleurs lurkers du monde. Que Neo, là, il entreille. Il fait l'exploit individuel. Il push. Il met toujours sa pression. Parce que, bah, il sait que Snacks est en train de couper. Qu'il y a trois filets de sécurité sur son B. Donc, il peut se permettre de jouer très agressif comme ça. Ça veut dire qu'individuellement, la gestion du rune sur le timing et tout. C'est une folie. Les gens se rendent vraiment parfait. Nip, c'est la deuxième finale consécutive qu'ils jouent. Et c'est la deuxième finale consécutive qu'ils perdent. Nip, ils ont joué toutes les finales de Majors jusqu'à en gagner une. Jusqu'en 2015, leur première Majors. Ou je crois que c'est peut-être en 2014 ou en 2015 qu'ils gagnent. Enfin, je sais pas. En tout cas, ils font trois finales avant d'en gagner une. Vraiment, Nip, c'est l'équipe qui aurait pu être la plus titrée de l'histoire de Counter-Strike. Ils ont joué les cinq premières finales. Alors, ok, donc c'est jusqu'en 2015. C'est jusqu'en 2015 qu'ils sont allés en finale Nip. Ils ont perdu la première contre Fnatic. La deuxième, celle-là contre Virtus Pro. Regardez là, on a les nombres de viewers qui se rappellent des drops et tout. Les drops de caisse et tout, c'était une dinguerie, frère. Tout le monde était là. 235 000 viewers. Là, vous voyez qu'il y a 235 000 viewers. Après, ça, c'est sur la GoTV qu'il y a 235 000 viewers. Après, vous ajoutez, je crois, les mecs sur Twitch et tout le bordel. Plus, il y avait genre Dailymotion, il y avait deux, trois trucs et tout. Mais ça faisait déjà des stats. Ça faisait vraiment des stats. Je vous jure, je ne sais pas pourquoi on en est arrivés là. C'est spontané un petit peu là, ce qui se passe. Parce qu'au début, je ne comptais même pas regarder ça. Mais ça me... Vous voyez pourquoi je suis aigri ? Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis aigri de fou ? Genre, vraiment, réellement. Genre, que je me bats, que je suis un peu haineux envers des commentaires de noobs, des commentaires d'experts de la scène, de commentateurs, d'analyses, de streamers, de joueurs qui connaissent le jeu depuis le Covid et tout, qui crachent sur l'ancienne génération, qui disent que c'était des noobars et tout ça. Je vous jure que c'était un niveau de fou malade. Ce n'est pas un niveau comme il y a aujourd'hui. C'est vrai. Mais individuellement, les mecs étaient forts de malade. Et ça bossait. Ça jouait en équipe. C'était collectif. Les mecs se synchronisaient. Il y avait vraiment cet esprit de crossfire, tous les principes de jeu, les rôles, ce que c'était un trio d'attaques, ce que c'était un groupe d'attaques, ce que c'était un lurker, ce que c'était un mec qui était une extrémité pour mettre de la pression, un mec qui était là juste pour gagner du temps. Tous ces principes de jeu-là qu'on arrive à normaliser aujourd'hui, à banaliser, c'est ces mecs-là qui les ont inventés. Et c'était des secrets bien gardés pendant 10 ans, frère. Ça fait quoi ? Deux ans ? Deux, trois ans que tout le monde est analyste, youtubeur, on fait du content pour la commu parce que tous les mecs, ils ont voulu se reconvertir, essayer de faire... Personne. Même moi, entre guillemets, j'étais un des premiers, je n'ai même pas été un des premiers, j'étais le premier à faire une chaîne YouTube et à créer des tutos et ce genre de trucs et que les gens, ils disaient, c'est des tutos de noob, c'est des tutos de noob, c'est des tutos de noob, alors que c'était du savoir, c'était des connaissances, c'était une expertise de niveau professionnel. Et les gens ne se rendent vraiment même pas compte de ça. Ils banalisent ce niveau-là. C'est irrespectueux de ouf pour ces légendes-là. Dire, Get Right, Finito et tout, les gens, ils crachent sur Get Right, ils crachent sur Forest, ils crachent sur Neo, ils crachent sur Olof, sur Flusha, sur GW, sur KennyS, ces mecs-là, s'ils n'étaient pas millionnaires à l'heure actuelle, s'ils n'avaient pas 15 ans d'expérience de haut niveau à voyager à droite, à gauche et tout le bordel, ils continueraient de défoncer tout. C'est juste qu'aujourd'hui, ces mecs-là, ils sont rassasiés. Ils ont des millions en poche, ils ont une histoire de fou, c'est des légendes, ils n'ont pas envie de jouer 15 heures par jour au PC pour se la donner, pour être ultra productif et ultra compétent et genre des gros sportifs de haut niveau. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et maintenant, ils se suffisent à eux-mêmes, ils gèrent leur carrière et puis c'est tout tu vois. Mais s'ils voulaient venir donner des leçons de jeux vidéo aux petits, je vous jure que ce serait le cas. Et je pense pareil, des mecs du T2 et des mecs du T3 qui ont arrêté, qui se sont reconvertis et ce genre de trucs. Vraiment, parce que vous ne vous rendez même pas compte de l'avance qu'ils avaient ces mecs-là et qu'ils auraient pu la conserver encore très longtemps. Je pense que c'est le fait d'être rassasiés, la motivation qu'a dû baisser, les burn-out, les machins et tout, ils ont connu tout en fait, ils ont connu tout, les stickers, le nombre de majors et tout. Frère, c'est des mecs, ils ont... C'est des icônes. Tous ces mecs-là, c'est des icônes dans leur pays, dans le monde de Counter-Strike, dans le monde. Tout le monde aime. Sur CS, il y a un truc qu'il faut bien comprendre. Sur CS, il y a de l'amour de Counter-Strike avant même la nationalité. Ça veut dire qu'un Français, il peut être amoureux de Get Right. Un Français, il peut être amoureux de Snacks, de Pacha, de Zeus, de Edward, d'anciennes légendes, que ce soit des Polonais, des Russes, des Ukrainiens, des Slaves, des Suédois, des Danois et ce genre de choses. Zonik, par exemple, des Allemands, des anciens Allemands et ce genre de trucs. Gobi, c'est des légendes. C'est des légendes. Ou les Brésiliens, bien évidemment aussi. C'est des légendes. Les gens ne respectent... Aujourd'hui, ça ne respecte que la hype, ça ne respecte que la tendance. À l'instant T, t'es qui ? T'as fait quoi ? Ok, t'es fort, je te suce, je te follow. Dans trois mois, t'es finito, je te unfollow. t'es plus rien, je te follow pas. C'est une folie, genre. La nouvelle génération aujourd'hui, c'est la consommation à outrance, c'est l'obsolescence et les gens, ça y est, ils recyclent. Tout le monde recycle, tout le monde recycle, tout le monde... Ouais, finito, il a fait une mauvaise game, finito. Le fast food, exactement, c'est devenu le fast food, frère. Regarde ça, regarde ce niveau, mon frère. Regarde ce niveau, regarde ça, regarde. Là, c'est très reculé, c'est des phases de jeu qui n'existent plus, tu vois. A une 14, après, avant c'était une 45, aujourd'hui c'est une 55 le round, plus la durée des smokes qui était différente et tout, mais là tu vois qu'à une 14, les mecs sont très reculés quand même, tu vois, ils ont set up apart, après il y a 14-10, ils se chient dessus aussi, comment tu peux prendre des risques avec le blocage de M2, est-ce que ça se booste sur le toit, est-ce que t'as un blocage apart, t'as un pick M2, tu vois, il y a des trucs aujourd'hui où tu vas essayer d'optimiser, plein de trucs comme ça, mais les fondamentaux sont là, tu vois. Les fondamentaux sont là, Forest il est là, petit lit, tranquille, là la smoke se dissipe, Forest il a l'information, tu vois, il a l'information que c'est dans l'appart, donc ça joue tranquille, là il y a le contrôle de banane, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, là on va lancer la CPL, hop, une smoke, deux smoke, trois smoke, donc là c'est le mur de smoke à droite, donc là c'est smoke ici, smoke sur le camion, ça fait noua noua, le mec apart te voit pas, et ce genre de trucs, donc là Forest c'est, il a lâché l'appart, il revient au niveau de la short, il a été vu, voilà, parce qu'il veut, il veut essayer de combler, on croit à un fake, là je pense qu'on croit à un fake, parce que regardez, ils sont 3B, alors qu'il voit toutes les smokes arriver, donc il croit au fake, et il a dit, vas-y je vais push tout seul, donc ça c'est une grossière erreur, et un misread, et cette fois on fait vraiment la sortie à part, là c'est le frérot, voilà c'est vidé, donc là on attend maintenant la deuxième phase, oh la la, ça part dans tout l'essence, quasi perfect, vous voyez le rune exécuté, il y a la perfection de Virtus Pro, mon frère, ils ont fait croire à un fake, parce que le rune d'avant, il a dû passer, ou je ne sais quoi, donc là ils le font réellement, ils les ont démontés, ça 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 existe plus tu vois, ça ça existe plus ça, ces grosses couilles, en plein milieu du mid, à 1.30 et tout, même aujourd'hui frère, une grosse bougie au digueule, un flash pick, une one way smoke, vous savez très bien que c'est plus possible, mais, et là il a eu un contact middle, il y a son pote de grenade, on se remet un peu à l'abri, Pacha tout seul au niveau de la banane, c'est beaucoup de risques, c'est beaucoup de risques, beaucoup de risques, beaucoup de risques, il y va, il ne s'arrête pas, il veut mettre de la pression, là il a été vu je crois, il lui met une petite flash, pour mettre un peu de pression, ça fait de la rota, ça fait pas de la rota, ça fait cracher peut-être un peu de stuff, regardez ça crée de la rota, regardez, on existe toujours qui rota, là au niveau du spawn, il reste au niveau du speedway, on est bloqué, on leur fait cracher stuff, pendant ce temps là, on va prendre le mid, vous voyez on met un temps, on a un groupe d'attaque qui va mettre un temps de jeu, un autre groupe d'attaque qui va aller maintenant vers le mid, prendre le mid, c'est du jeu, c'est du jeu, je suis désolé, mais c'est du jeu, c'est du jeu bien, alors oui, là c'est à la sub, on y va juste avec une smoke, une mollo, c'est très risqué, on envoie Neo tout seul en 4-1, après c'est le but de l'envoyer en 4-1, en decoy, je pense qu'aujourd'hui ça se ferait plus ça, parce que, encore une fois c'est trop risqué, les CT ne respecteraient pas le stuff en fait, les CT avec un équipement, aussi faible, il serait au niveau du contact, et Neo là il se serait fait poutrer sa grand-mère au contact, c'est sûr. On sait que c'est un fake, j'ai l'impression qu'on sent que c'est un fake, parce que là on veut aller au spot, regardez, là on veut le reprendre au niveau de la langue, là on accélère tout de suite, et boum, explosif tout de suite, là on est en déclic, et là on y va. Et là, vous voyez Neo par exemple, ça donne un petit peu le ton de l'importance du round, 15-10, et bien Neo il a fait la salope, il n'a pas lurké le mid, il est revenu avec son groupe d'attaque, et ils sont 5 en B maintenant, alors qu'en vrai de vrai, il aurait pu aller les lurker, parce qu'eux ils sont en panique totale, 15-10, ils sont 9 heures au tas de fous, les entrées ont été faites, mais il rejoint ses potes quand même. Il y a un mec qui est tbp, qui arrive à faire un kill, mais pas deux, Neo qui est là, maintenant il faut juste gagner du temps, voilà, on a essayé de google, il reste au reste, et le zone majeur va être remporté, par VP, et regardez l'ambiance, là c'est 2014 là, ça c'est 2014, regardez la foule les gars, je vous en supplie, on est il y a 10 ans, c'est une grande motivation, et l'avance de la VIRTUS PRO, ils sont juste trop heureux. Mesdames et Messieurs, vous en priez, pour votre champion de l'EMS1 Kanavitsa, VIRTUS PRO ! C'est génial, 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 Sous-titrage ST' 501